Bonsoir à tous, merci d'être venus sur cette dernière horaire de conférence, je pense, en tout cas avant la fin du Satis. Je tenais à regrouper tous ces professionnels du métier du robot en tournage. On va voir ce que ça veut dire derrière, peut-être que le terme robot en tournage n'était pas forcément explicite. Moi en fait j'ai vu pour la première fois des robots et j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux en voyant un petit peu ces outils magiques qui faisaient bouger les caméras à toute vitesse. Et c'est un peu l'idée m'est venue de faire cette conférence à ce moment-là. C'est des robots qui viennent du monde de l'industrie, ce n'est pas des robots qui au départ étaient prévus pour faire tourner des caméras. Peut-être que certains ont été conçus pour, mais d'après ce qu'on a vu, non. Et donc ce qui m'intéressait c'était de savoir comment est-ce qu'on faisait pour en faire des images incroyables avec des possibilités inouïes. comment est-ce que ces outils pouvaient donner vie à des films, à des pubs, des fictions. Et donc j'ai regroupé, je pense, les plus belles entreprises du domaine française. J'espère. Donc on va commencer par la droite. Donc Jean Cheneau qui est arrivé dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel par l'industrie. Donc il a commencé sa carrière dans l'automobile. Et au hasard des rencontres, il a rencontré justement Jean-Pierre Mass, machiniste de Luc Besson. Et il a créé ensuite deux sociétés, Propulsion, qui est dédiée à la machinerie. Donc tout ce qui est machinerie sur voiture, sur grue, sur tout. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge à peu près. Voilà. Et ensuite Cinémotion Lab qui est une société du coup dédiée aux robots. Il y a tout ce qu'on peut faire avec des robots. Donc on va voir tout ça. Juste à sa droite, enfin juste à ma droite, donc à sa gauche. Benoît Dantan qui est fondateur de XD Motion. Motion ? De XD Motion. C'est une petite blague interne. Et qui depuis 35 ans exerce son expertise dans les équipements. Pareil, qui font bouger les caméras. Donc là, entre autres, hélico, support gyro stabilisé, câble aérien, véhicule grand et petit. Pour les Jeux Olympiques, le soccer masculin. Pas le foot ? Aussi, le foot aussi. L'athlétisme, le ski, la natation, le long métrage, la pub, l'événementiel et on en passe. Et la dernière société, Spline ou Spline. Donc la blague venait de là en fait. Avec Romain Bourzex qui a une approche généraliste de la robotique. Qu'il intègre dans une réflexion autour des workflows de production. Et donc il est superviseur et producteur VFX. Et il a créé en 2014 la société Décide. Donc un studio 3D et VFX. Puis Spline qui est la société plus dédiée aux robots. Et Antoine Grasset, directeur technique et opérateur robot chez Spline. Qui nous expliquera comment marche tout ça. Et auparavant, était directeur technique chez Granon Digital. Voilà donc merci à tout le monde d'être présent pour cette conférence. Donc on va commencer dans le vif du sujet. Rapidement, est-ce qu'on va faire un tour de table ? D'où viennent vos robots ? Quelles sont leurs histoires ? Et du coup, peut-être nous présenter un peu une approche artistique sur vos robots. Où est-ce qu'ils s'intègrent dans les tournages ? Qu'est-ce qu'ils permettent de faire ? Voilà. Je laisse la parole. Qui veut commencer ? Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. D'où viennent nos robots ? Donc, historiquement, comme le disait Loïc, je viens de l'industrie automobile, de la robotique dans l'industrie automobile. J'ai obliqué il y a une vingtaine d'années dans le secteur du cinéma. Et logiquement, on a cherché à appliquer des techniques industrielles pour pouvoir faire certains mouvements qui n'étaient pas réalisables par un humain. Des mouvements de caméra très particuliers. Soit des mouvements haute vitesse. Soit des mouvements où on peut reproduire les trajectoires avec une grande précision. Donc, ces robots sont des robots polyarticulés. On a six axes successifs qui, combinés, permettent de faire tous les mouvements classiques d'une caméra. Donc, monter, descendre, translation, avance, avant, arrière. Et ensuite, les mouvements de tête, tilt, roll et pan. Mais ces mouvements sont créés par la combinaison de mouvements sur chacun des six axes du robot. Donc, il y a différents types de robots. Il y a des robots plus ou moins gros. Ça va de robots qui font une quinzaine de kilos. Le poids du robot qui embarque deux, trois kilos jusqu'à des très gros robots capables d'embarquer deux tonnes et qui font une vingtaine de tonnes. Embarquer deux tonnes, c'est pas pour une caméra, mais ça peut être, par exemple, pour une voiture qu'on veut retourner dans le cadre d'une pub. Très bien. On continuera sur la suite pour les démos. Qui prend la suite ? Voilà. Donc, nous, nous utilisons aussi un robot qui va être peut-être le plus petit qui va être présenté aujourd'hui dans la gamme. C'est un robot qui s'appelle l'Arkham, qui est basé sur une base de Universal Robot. Universal Robot fabrique des milliers de robots pour l'industrie également. Donc, il faut que vous imaginiez grosso modo un robot tel qu'on peut le visualiser comme votre bras. Vous avez une épaule, un coude et un poignet. Donc, c'est le mouvement que vous allez donc déployer avec votre bras. Et ça, on expliquera tout à l'heure la problématique qu'on a tous. Je pense que c'est les singularités sur les robots, puisque vous ne pouvez pas retourner votre bras facilement dû à la mécanique et à la façon dont on travaille avec ce système. Donc, nous, notre technologie est plutôt basée sur une utilisation pas grande vitesse, parce qu'on verra qu'il y a des familles de robots très grande vitesse et vitesse standard. Donc, plus mouvement grus, telecam pour ma part, y compris la vitesse que je peux proposer, mais plus grande vitesse de mouvement de déplacement qui serve principalement pour l'industrie de la pub ou du long métrage pour des mouvements en super ralenti. Puisqu'on verra que la combinaison de la vitesse est obligatoire liée à la vitesse caméra telle qu'il souhaite. Alors, ce qui est amusant, c'est que Jean se connaît depuis très longtemps. On est en super concurrence, on ne s'entend pas du tout. Mais on a une approche, lui, qui vient de la machinerie et moi, qui vient du cadre, en fait. Donc, moi, je suis chef opérateur de prise de vue aérienne. Lui, il vient de la machinerie. Et puis finalement, on en vient à utiliser les mêmes outils depuis, je ne sais pas, 10, 15 ans. On en arrive à se retrouver techno. Donc, ça veut bien dire que finalement, il n'y a pas 500 outils qui existent pour pouvoir arriver à faire des choses. Il fait aussi de la prise de vue traveling. Et ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est juste pour vous expliquer que le robot apporte une solution avec différentes variantes. Et on expliquera un peu plus en détail, je pense, chacun les spécificités de notre entreprise. Super. Et alors, nous, on est un peu les derniers arrivés dans le monde du robot, en tout cas à Paris. Et nous, pourquoi on en est là? C'est aussi beaucoup une histoire de tendance. Quand on ouvre Instagram, si on est abonné à quelques pages de cinématographie, etc. De nos jours, aux USA, du robot, il y en a à l'appel. Tout le monde s'y met. Il y a plein d'utilisations hyper malines. Et nous, nous, quelque part, avec évidemment aussi d'autres idées, notamment liées aux effets spéciaux, on s'est engagé dans ce créneau. Si on l'a fait, c'est aussi parce que d'autres ont ouvert la voie, notamment en France. Moi, je me souviens, il n'y a pas 10 ans, mais bien avant que moi, je pense un jour toucher un robot. Je me souviens d'avoir vu des making of me dire un jour, ce serait tellement cool que je puisse même juste voir ça en vrai. Aujourd'hui, on est là avec deux robots, c'est assez extraordinaire. Donc, il faut aussi remercier ceux qui ont ouvert la voie, qui ont sûrement un parcours plus compliqué que le nôtre. Et du coup, nous, on est là avec nos nouvelles machines qui sont au final la même technologie dans les sens que les autres. Et l'apport qu'on essaye d'amener, on est tous au même point, mais les bras robotiques qu'on a sont un savant équilibre un peu extrême entre l'agilité, donc un peu de créativité, les capacités de mouvement qu'on peut faire, les possibilités. Et de l'autre côté, on est aux limites de ce qu'on peut faire vis-à-vis des lois de la physique, la robustesse, la rigidité, la vitesse. Et on essaye au quotidien d'apporter cette solution en jonglant entre ces deux aspects. La plupart de nos demandes, nous, sont extrêmes. Genre, est-ce qu'on peut aller plus vite ? Est-ce qu'on est plus loin ? Est-ce que tu peux faire le truc le plus fou ? On programme le mouvement, on nous demande est-ce que tu peux le faire plus vite ? Est-ce que tu peux aller plus près ? On est toujours dans une petite surenchère. Et d'ailleurs, je crois que nous tous, ceux qui opèrent le robot, ont aussi conscience que c'est des machines très robustes, très rapides. Il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut que ça garde une belle image pour qu'il y en ait d'autres qui fleurissent et qu'on continue à travailler avec. Voilà où on en est aujourd'hui. Super. Du coup, le plus simple, c'est peut-être qu'on voit des images de ce que vous présentez. En fait, je voulais vous demander sur le terrain comment est-ce que se gérait l'utilisation de vos robots. Peut-être que pour en parler, le plus simple, c'est de parler sur les démos. Je ne pense pas, d'ailleurs, je sais que chacun vous avait amené une vidéo. On va passer la vidéo sans leçon, juste vous parler dessus, vous allez présenter. Puis comme ça, on va pouvoir développer. Si vous voulez qu'on fasse des arrêts sur images également, on peut sans problème. On commence à l'inverse, on commence par vous. Allez. Je n'avais pas assez long de câble, donc il faut que je me retourne pour avoir accès. Ça se transforme en battle de rap. Petite différence, ce qui est avec nos collègues, c'est que nous, on n'a pas d'autres machineries. On a deux robots et on a un plateau, on est équipé, on est un autre fantôme, etc. On est une petite unité de production. On reste prestataire technique, donc on n'est pas producteur. Mais après, on va avoir une expertise tout au long de la production. On peut faire de la prévise, on peut faire tout ce qui va être VFX derrière, parce qu'on a une autre structure qu'on gère tous ensemble et qui fait de la 3D, des effets spéciaux en parallèle. Donc en fait, on va gérer plutôt un aspect plus vraiment artistique autour d'un plan, d'une séquence ou d'un petit projet. On sera beaucoup moins sur des longs métrages ou sur des gros trucs comme peuvent l'être Cinemotion Lab ou XD Motion. Super, alors on y va, on lance. Ça c'est notre ancien logo. Ça c'est la démo 2018, vous avez la 2019 qui tourne en boucle en bas. Donc il y a plein d'utilisations différentes, notamment du clonage, donc du multipasse. C'est le clip de Yousufa qui a beaucoup tourné, dont on est assez fiers. Un petit peu de fiction de la voiture. Donc là c'est l'utilisation vraiment en termes de, c'est des mouvements, des capacités de mouvement ou de vitesse aussi, évidemment. Mine de rien, on fait pas mal de clips nous. Là en un an, je pense qu'on en a fait presque une trentaine, avec notamment une quinzaine pour Red Bull en rap. Et on fait de plus en plus de packshot et de matière. Ça c'est ce qu'on a fait il y a un an et demi presque pour débuter. Et d'ailleurs par exemple, ce projet qui a un plan séquence de danse a été conçu avec la réalisatrice Kabunami, tourné chez nous et post-produit du coup à l'étage par Décide, la boîte de FX de Romain. Là on voit enfin quelques robots. Ça c'est notre studio, il y a longtemps. Avec la peinture n'était pas faite. Donc voilà, il y a la bande démo 2019 qui tourne sur la télé en bas à côté de Robo, si vous voulez aller voir ce qu'on a fait depuis. Voilà, alors du coup par rapport à ces images, est-ce que vous pouvez nous dire du coup comment est-ce que vous les mettez en oeuvre ? Quelles sont les étapes derrière ? Peut-être toi du coup tu as, tant qu'opérateur, est-ce qu'il y a une formation opérateur ? Pas vraiment, surtout dans le cinéma, je dis ça pas vraiment mais c'est faux, il y a quand même notamment une société en Angleterre qui produit des robots à la vente et eux proposent une formation sur leur système. Mais pour nous qui sommes on va dire indépendants, chacun avec notre solution, la formation c'est l'apprentissage qu'on a fait en inventant le système qu'on a. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut aller dans une école pour apprendre à manipuler des outils robotiques ? Pas vraiment. Si quelqu'un est vraiment fou, il pourrait se rapprocher d'un fabricant robotique industriel pour avoir une formation de base, ce qui n'est pas une mauvaise idée mais je ne sais pas si c'est ça qui permet d'en rentrer dans le cinéma. Donc clairement les points d'entrée sont un peu compliqués à l'heure actuelle. Toi tu es opérateur en fait, opérateur robot. Ouais, mais moi un peu à l'inverse de Jean, je viens pas de l'industrie, je viens plutôt du cinéma, de la pub déjà. Donc on a fait tous les deux des chemins inverses, moi j'ai appris la robotique en arrivant là où on est. Et Jean je pense a appris plein de choses sur le cinéma dans le sens inverse. C'est clairement possible, il faut avoir la tête bien formée, être un peu geek, un peu ingénieur, aimer la géométrie dans l'espace. Et les problèmes ? Et les solutions. Et alors du coup, rentrons un petit peu plus dans le détail, parce que finalement on voit à quoi ressemblent les robots, on voit ce que ça donne comme image, mais comment vous faites concrètement en fait ? Déjà, est-ce que c'est un robot industriel que vous utilisez ? Ouais. Et à partir de ce moment-là, est-ce que c'est juste que vous avez été dans une entreprise industrielle, vous avez acheté le robot, puis vous avez mis la caméra dessus, ou est-ce qu'en fait vous c'était déjà un peu adapté au cinéma ou entre les deux ? C'était pas adapté, clairement. Et les fabricants industriels, eux, ils vendent des machines, je sais pas par combien ils les vendent, mais ils les vendent à des gens qui fabriquent des radiateurs, des voitures. Chez Renault, il y a des dizaines, des centaines de robots, peut-être bien, des milliers, ouais. Les gens réalisent pas vraiment que dans une usine, entre maintenant et il y a 40 ans, le nombre de personnes présentes a chuté drastiquement. Au final, nous, on s'est rapprochés d'un fabricant robotique qui est allemand. Ils nous ont vendu un robot, et ils le posent devant chez nous, grosso modo, et à partir de là, nous, on travaille, pour inventer le software et le hardware qui font qu'on peut faire du cinéma avec. Donc ça arrive comme ça, c'est juste un bras, un gros bras qui arrive ? Ouais, ça arrive coupé, il n'y a pas de base, il n'y a pas de platine, c'est juste, c'est purement une machine. On met ce qu'on veut au bout, on met ce qu'on veut en dessous, c'est un outil comme un autre, comme, je sais pas, oui, un manche de pelle, quelque part, on peut mettre, on peut changer ce qu'il y a au bout, un manche à balai, tu peux changer ce qu'il y a au bout, et l'utiliser différemment. Ces robots peuvent faire de la soudure, de la gravure, porter un objet, pointer un laser. Ça se pilote comment, du coup ? Alors, c'est de la programmation, mais c'est pas des lignes de code, enfin, pour nous, en background, c'est des lignes de code, mais pour l'utilisateur final, où il y a une interface, il y a des moyens de simplifier les choses. Il y a deux moyens de programmation, une manière qui est par apprentissage, donc on déplace le robot, on a un joystick ou des touches, on peut l'emmener à gauche, à droite, etc., où on veut. Il y a même des gens qui ont des contrôleurs, des manettes de consoles de jeu. Donc on emmène le robot à un endroit, on fait un cadre, on enregistre un point, une keyframe, on peut se déplacer à plusieurs endroits comme ça, et successivement créer le point 1, point 2, point 3, etc. Comme dans After Effects, par exemple, avec des images clés. Et ensuite, on choisit comment on les relie, en ligne droite, en courbe, etc. Ça, c'est la programmation par apprentissage. Et ensuite, pour des projets plus complexes, où chacun a ses préférences, mais on peut programmer en 3D, puisque ces machines, elles connaissent leur position à la perfection. L'outil que la machine porte est repéré dans l'espace, x, y, x, z. Et donc, tu peux dire au robot, on emmène cet objet à tel point dans l'espace. Et donc, c'est ce que font très bien les logiciels 3D. On peut avoir un modèle 3D du robot, ou même n'importe quoi, un logo, une spline tracée dans l'espace, et le robot va pouvoir la tracer. Ok. Aussi simple que ça. Et du coup, dans une production, vous vous intégrez comment ? Alors, c'est peut-être la plus une question commerciale. Vous, vous êtes loueur, vous êtes prestataire, vous avez déjà plus ou moins répondu, mais on arrive avec un robot et on dit, tiens, je te donne le robot, tu l'utilises sur ton clip, ou c'est vous qui le... C'est eux qui arrivent avec une idée, et nous, après, on propose le robot. Mais en fait, on ne va pas proposer le robot, on va proposer une prestation. En fait, on n'aime pas dire qu'on loue notre robot, en fait, on va proposer du temps de cerveau et une machine. Quand on nous dit, ah, mais c'est un peu cher la journée, on leur dit, ben, en fait, c'est pas la machine qui est chère. C'est le savoir-faire, l'expertise et tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Et pour arriver à un outil qui fonctionne, et qui fonctionne notamment dans l'audiovisuel. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, en fait, nous, quand on vient nous voir, c'est avec une idée. En général, on propose aux réalisateurs ou aux créatifs de venir voir ce qu'on peut faire et discuter. Et pour les initiés, s'ils n'ont jamais travaillé avec les robots, juste au principe de la robotique et de leur dire exactement ce qu'expliquait Benoît avec le bras humain. Et ensuite, on réfléchit avec eux aux idées qu'ils pourraient avoir, notamment avec notre background de post-prod. On essaie d'anticiper leurs besoins et leurs problématiques. S'ils travaillent avec d'autres boîtes de post, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux de récupérer et trouver des idées, nous, de notre point de vue technique, et eux, de leur point de vue créat, et trouver un juste milieu hyper intéressant. OK. Ça me fait penser à un petit truc que je voulais essayer. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà travaillé avec des bras robotiques ? OK. Eh ! Et lever la main ceux qui aimeraient un jour peut-être faire un film avec un bras robotique, qui ne savent pas encore pourquoi ni comment, mais c'est un petit qui les excite un peu. OK. Clairement, c'est un gap. Peut-être si j'avais demandé avec un Steadicam, le ratio aurait été différent. Mais il y a clairement un accompagnement à faire. C'est des outils un peu de niche, peu répandus actuellement. Donc il faut amener les gens vers cet outil aussi. Donc on fait beaucoup de démos. Il faut que les gens comprennent à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas. Et il faut aussi leur donner les éléments pour qu'ils puissent créer leur film, pas en fonction du robot, mais de manière adaptée. Tout comme on n'imagine pas qu'un Steadicammer peut franchir un trou au-dessus du vide, eh bien un robot, on ne va pas lui demander, je ne sais pas, de traverser un mur ou de se téléporter d'un endroit à un autre. Ça reste une machine avec des limites. J'aime beaucoup le fait que vous mettiez des robots et vous vendiez du temps de cerveau. C'est bien. Au moins, ça s'associe bien. On va continuer du coup avec, je ne sais pas qui veut d'ailleurs, qui veut continuer. Alors là, on va parler du robot Aircam, qui est un robot qui vient effectivement de l'industrie également. Le logiciel a été entièrement créé et l'objectif finalement de ce robot est plus pour une utilisation broadcast. Donc il est installé en télévision. Nous, nous faisons très peu de prestations avec. En fait, on vend la solution complète, principalement en chaîne de télévision dans le monde entier. J'ai gardé un peu de prestations avec le produit, principalement sur les JO, sur certaines opérations. Mais là, l'idée, c'est qu'on a de plus en plus de chaînes de télévision qui nous demandent des installations permanentes, principalement les chaînes de 24-7. Vous voyez, type BFM, CNews, LCI qui sont équipées. Et donc la logique, si on peut, on va voir quelques images pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, vous allez voir, le robot est suspendu. Donc il est sur un rail traveling puisqu'on a la possibilité de le faire se déplacer pour avoir plus de dynamique aussi, de mouvement. Donc vous voyez bien que dans le mouvement motion control, c'est-à-dire qu'il est déplacé automatiquement. On a programmé ce mouvement-là. Il est suspendu parce que là, on le voit souvent posé, mais il peut être aussi suspendu pour des gains de place par rapport au studio. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les chaînes de télévision ont des restrictions quant à la place sur ce système-là. Alors, la particularité de notre machine, c'est qu'on va venir l'utiliser en extérieur parce qu'il est très petit, très léger et facilement amovible. Mais surtout, on va lui greffer de la réalité augmentée et un tracking intégré. Donc en fait, vous avez dans chaque moteur du robot des encodeurs qui vous permettent de connaître la position, comme on l'expliquait tout à l'heure, dans l'espace en XYZ. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement le mouvement, il y a également la position d'angle et les rapports de focale, zoom et focus. Donc on est capable, sur ce robot, d'extraire les données en réalité augmentée. Et là, sur un match pour canal tel qu'il est utilisé, dans le mouvement, venir coller dessus de l'image réalité augmentée. Donc en fait, on vient mettre de la 3D sur une image réelle avec une très grande facilité. Ce cahier des charges en extérieur, c'est plus de la prestation. C'est quelque chose qu'on va réaliser en prestation parce qu'on ne va pas aller vendre au PSG sur un système systématique en place. On va plutôt aller vendre ça sur SCI ou sur CNews, des robots tels qu'on va le voir tout à l'heure. Une autre particularité, c'est que ce robot est collaboratif. On n'a pas parlé de vitesse trop tout à l'heure. Je ne sais pas jusqu'à combien vont vos robots, mais on peut atteindre les 10 à 4. Enfin, je reconnais un qui va jusqu'à 9, mais avec un rail. Disons même 4 mètres secondes, c'est énorme. Vous imaginez, en un mouvement, je dirais 7 mètres secondes. Nous, on est limité à 1 mètre seconde, un mouvement gru principalement. Mais la particularité, c'est qu'on est collaboratif. C'est-à-dire que si quelqu'un vient toucher le robot, il s'arrête. Donc ça, c'est important et ça vient de l'industrie. Alors, on parlait d'utilisation d'un petit robot. Là, on est dans une cabine d'assaut d'aviation avec un multipasse qui a été réalisé avec ce robot. C'est très petit, c'est très exigu, c'est très compliqué de mettre une grue. Et donc, on n'a en plus absolument pas le droit de toucher à quoi que ce soit dans l'avion. Parce qu'il faut savoir que cet avion maquette coûte plus cher que le vrai. Parce que c'est purement le décor qui est utilisé pour la vente dedans. Donc, on n'a rien le droit de toucher. Et donc, vous voyez, on est capable de faire du multipasse. C'est-à-dire, vous voyez, le petit garçon est remplacé dans le même mouvement, motion control, avec quelque chose de relativement simple. Cette pub a été tournée en une journée. Donc, on a différentes utilisations. C'est important de le dire. Nous, on préconise l'utilisation d'une autre plus pour une partie télé, broadcast, live, event. Et aussi pour une question de coût. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir, ce n'est pas tellement la machine qui pose problème. Et c'est vraiment une question générale et d'actualité. C'est qu'en fait, on veut remplacer l'homme. Donc, il faut savoir que nous, dans notre cas, on remplace l'homme. Sur l'équipe TV, on a trois robots installés sur le plateau. Et vous avez, il contrôle 17 caméras, tout seul. D'accord ? Donc, il a trois robots. Le reste, c'est des têtes remote PTZ, donc Panasonic ou Sony, peu importe, ou ROS. Et donc, l'opérateur seul est capable de piloter les mouvements de 17 caméras sur un plateau, ce qui était absolument impossible à faire avant, grâce à un logiciel qui va venir compléter totalement. Mais si on va plus loin, maintenant, aujourd'hui, on est capable de contrôler le robot avec une automation externe. C'est-à-dire que, par rapport à des émissions de télévision, vous allez pouvoir lancer des mouvements automatiquement, selon les séquences. Donc, vous pouvez presque imaginer avoir le journaliste tout seul. Donc, il serait tout seul dans le plateau. Et toute l'automation derrière serait capable de gérer. Et d'autant plus qu'on est, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on est capable de sortir les données du robot, mais on est capable de rentrer des données dans le robot. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des capteurs de position qui vont vous permettre de piloter le robot et faire un suivi de journaliste. C'est-à-dire que s'il a une puce sur lui, sur certaines technologies qui existent aujourd'hui sur le marché, on est capable de, le robot, comme d'autres systèmes robotisés, sont capables de le traquer et de le suivre lui-même en réel. Donc, nous, notre particularité, c'est petit robot, faible coût à la vente, déploiement dans des studios et des espaces réduits, pilotage par une personne ou deux, un interface très simple, c'est très intuitif, c'est comme votre téléphone. Donc, vous avez un écran tactile, très intuitif. Vous pourrez aller le tester vous-même très facilement sur le stand Eurolight. On l'a mis avec une lumière pour changer un petit peu, pour voir l'interface, comme vous pourrez essayer les autres robots, certainement qui sont présents ici aussi, pour justement vous faire une idée. Nous, le temps de formation, c'est maximum deux heures. Au bout de deux heures, vous devez être opérationnel à 100% sur le système. Pourquoi ? Parce que les chaînes de division, encore à l'économie, ils travaillent énormément avec des freelances, avec des intermittents du spectacle. Et donc, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont capables de se former rapidement. Et pour aller dans votre sens et dans ton sens de la discussion tout à l'heure pour les formations, tu ne peux pas mieux dire, parce qu'en fait, une école vient de nous en acheter un. une école étrangère qui est en train de se spécialiser dans la machinerie, ce qui est relativement rare et important à souligner. Et en fait, l'idée m'a tellement plu que je leur ai proposé d'aller pousser encore un peu plus loin le sujet et de les aider en conférence aussi où on peut tous venir intervenir pour eux parce que vous êtes finalement tous nos futurs clients. Donc, on a besoin de former beaucoup de personnes pour l'utilisation aussi, même si on ne fait pas que la prestation. À un moment donné, on peut conseiller, mais plus il y aura de robots, plus il y aura de travail pour nous tous. Voilà, c'était pour vous dire que les écoles aussi s'y intéressent. Il y a des formations. Je pourrais vous indiquer, pour ceux que ça intéresse, comment procéder à ce niveau-là. Voilà. Donc, toi, en fait, tu es le seul qui vend des solutions ? Oui. Comparativement, vous ne vendez pas de solutions ? On vend également des solutions. Les solutions qu'on vend ne sont pas dédiées au cinéma, mais plus au e-commerce. On a développé une station automatisée de prise de vue pour les objets destinés au e-commerce. Mais pour le cinéma, aujourd'hui, on ne vend pas de station. OK. Toi, ton activité, principalement, c'est une activité de vente et pas de prestation. Non, mon activité principale, c'est de la prestation. C'est juste dans le domaine du robot où là, on fait de la vente parce qu'on estime que c'est une spécificité. Mais notre activité de prise de vue aérienne, câble cam, médicaux, etc., ça reste de la prestation. C'est trop technique et trop spécifique pour pouvoir laisser ça en installation fixe. Et sur le robot, précisément, c'est de la vente ? C'est de la vente. Parfait. On voit ta... OK. Donc notre robot, comme vous venez de le voir, si on peut mettre un petit peu en pause, on a développé... Voilà, on a développé un certain nombre d'outils autour du robot. On a un travelling d'une dizaine de mètres qui est capable d'emmener le robot à près de 3 mètres secondes. Le robot fait environ 800 kilos. Donc ça représente vraiment une... des accélérations phénoménales pour déplacer ce robot à 3 mètres secondes. Alors quand je dis que vous avez développé, c'est que vous l'avez développé et fait construire ailleurs ? Ou c'est vous qui construisez ? On l'a dessiné. On a fait réaliser certains éléments. Parce qu'on a un atelier d'usinage intégré. Donc une partie a été usinée chez nous. Et pour les grosses pièces de rail, ça, on l'a sous-traitée à l'extérieur. Ça demande des machines trop volumineuses. Et par exemple, la plaque du robot, toutes les fixations de rail, tout a été fait chez nous en atelier. Donc on a développé d'une part un rail et d'autre part une tournette qui permet... Là, on peut aller juste après. Voilà, on a une tournette qui est parfaitement synchronisée au robot. On gère la rotation... On va pouvoir s'arrêter. On gère la rotation de la tournette comme les six axes du robot. Et le rail également, que vous venez de voir précédemment, est géré comme les axes du robot. On peut donc combiner de manière parfaitement répétable le mouvement de la tournette, du rail et les six axes du robot avec une précision qui est de l'ordre de 3 centièmes de millimètre, ce qui, pour le cinéma, est très, très précis. On a fait le choix d'un robot qui est relativement lourd et rigide. C'est une optique totalement différente de celle de Benoît pour le broadcast. On fait uniquement de la prestation et pas de vente pour ces robots orientés cinéma et pub. Et la formation, ce n'est pas une formation de deux heures, c'est une formation, je dirais, de plusieurs... même semaines, aujourd'hui, pour vraiment maîtriser l'intégralité du système. Ce sont des outils qui vont très vite, donc qui peuvent être dangereux. Quand une caméra se déplace à 7 mètres secondes, ça peut faire mal. Donc ça demande vraiment à organiser sur le lieu de tournage la sécurité et être très vigilant sur cet aspect. Donc on est également capable de piloter... On a des cartes de sortie plus de 128 sorties qui déclenchent des effets spéciaux. Ça, c'était une pub pour Sony où chaque explosion dans les pots de peinture est commandée le long de la trajectoire. Tu peux préciser la chose ici ? Ça veut dire que vous avez, en même temps que l'outil qui permet de piloter le robot, vous lancez des commandes ? On lance des commandes pour piloter des effets spéciaux. On a ici, je crois, 56 électrovannes qui, le long de la trajectoire, avec une précision de l'ordre de 2-3 millisecondes, sont capables de déclencher les explosions pour être cohérents avec notre trajectoire. Donc ici, ce sont des électrovannes, mais ça peut être des explosions, ça peut être tout type d'effet, lâcher une goutte d'eau, tous les effets classiques, et c'est fixe, ce sont déclenchables. Qui sont traditionnellement en fait à la main ? Traditionnellement en fait à la main ou avec des séquenceurs. Mais les artificiers, pour faire exploser des choses, traditionnellement, l'artificier a une planche avec des clous et va faire au bon moment pour que ça fasse l'explosion. Là, c'est maîtrisé. Et quand vous voyez, on peut rejouer cette séquence-là, il est inconcevable qu'un artificier, justement, manuellement, pilote ses 56 sorties. Voilà, ça y est, les 56 pots ont explosé, donc en une seconde, avec une chorégraphie bien rodée. Donc là, vous voulez dire que vous savez à quel moment va exploser quelle pot ? Absolument, c'est prévu et calculé. OK. Déjà, pour ne pas mettre de peinture dans l'objectif. Premier élément. C'est mieux. Sur des objectifs haut de gamme, c'est mieux. On va continuer. Oui, si, une question quand même. Je vois que vous travaillez beaucoup en haute vitesse. Oui, c'est une constante. Vous travaillez systématiquement en haute vitesse ? Non, non, pas systématiquement, mais l'intérêt du robot, c'est principalement de faire, contrairement à ce qui se passe dans le broadcast, c'est de faire ce que l'homme ne peut pas faire naturellement. Donc déplacer une caméra avec précision à 7 mètres secondes, l'homme ne sait pas le faire. Répéter une trajectoire à 300e de millimètre, l'homme ne sait pas le faire. Donc nous, on est surtout sur ce créneau-là de faire avec une caméra des mouvements que l'homme ne sait pas faire. OK. Et quand je dis faire avec une caméra, ça peut être également faire avec des objets, des objets qui, eux, sont filmés. Alors là, on peut peut-être détailler. Là, c'est du clonage. Donc on a fait du multipasse avec le robot. On n'a pas de vitesse rapide dans ce cas-là, mais on répète la trajectoire un nombre de fois infini pour... C'était le clip d'Amir. Le clip d'Amir après, voilà. Et sur celui-là, du coup ? Là, c'est de la high speed et on a du mouvement, du mouvement avec la caméra high speed. Quand on a 800 images secondes, il faut se déplacer très rapidement pour pouvoir voir le mouvement. Alors moi, ce qui m'intéresse sur un projet comme ça, c'est au niveau de la production. Comment est-ce que ça naît dans la tête de la production ? Quelle a été la demande de la production ? Et puis d'ailleurs, en fait, par rapport à... Directement, si on revient au départ, comment ça s'est passé ? C'est une prod qui est venue, qui vous a dit tiens, on a telle idée, vous les avez conseillées ? Sur ce projet précisément, tu veux dire ? Bon, c'est... L'Oréal savait à peu près ce qu'il est capable de faire un robot et son but, c'était de filmer de la high speed avec du mouvement. On le remet pour le plaisir. Donc là, c'est une pub en fait ? Oui, c'était une pub Peugeot avec Jovovitch. Donc là, c'est un clip avec Amir où on fait du clonage. On a plusieurs fois l'artiste qui a été filmé en multipasse. Ok. Là, ce sont des mouvements très saccadés. Donc le robot se déplace à 2-3 mètres secondes. Et ça donne des mouvements avec une amplitude importante et une saccade qu'on aurait du mal à faire à la main. Et on a également un suivi de points précis. Donc on gère... Le robot gère ses six axes pour déplacer la caméra. Mais on est également capable de gérer la répétabilité du point du diaf et du zoom. Ok. Alors tu peux préciser un petit peu techniquement cette partie-là ? Pour le point, on va d'abord définir la trajectoire et ensuite, on va rejouer cette trajectoire par petite section. Et l'assistant cam, le premier assistant, va faire le point précisément tout au cours de la trajectoire, enregistrer des points de focus de manière à ce que quand on rejoue à haute vitesse, le point soit suivi tout au long de la trajectoire. quand tu es à 4 mètres secondes, il est inconcevable de suivre le point à la main correctement. Ça, d'ailleurs, il me semble, c'est ce que tu m'avais précisé. C'est un produit que vous avez développé en interne. C'est un développement interne, tout à fait. C'est un développement interne. Parce que les robots de base ne sont pas capables de faire ce genre de mouvements. D'ailleurs, les robots ne savent même pas ce qu'on met au bout. Tout à fait, oui. Mais d'ajouter des axes auxiliaires synchronisés, c'est réellement un très gros travail, très complexe à haute vitesse. Là, on partait, par exemple, de l'œil de Lily Rose. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un 180 macro, quand vous partez à 2 centimètres de l'œil et que vous partez à 3 mètres secondes, ça demande des courses d'optique, de bagues très, très rapides. et si vous n'avez pas un moteur qui suit à haute vitesse et avec une grande précision, ça sera flou tout le long. Sur ce plan-là, il y a un mix de... Là, il y a des SFX, des explosions qui sont déclenchées pendant la traje du robot. Petite question, je vois. Ces éléments, c'est quoi ? C'était des éléments en suspension. C'est de la déco. Et derrière, on a... Ça, c'est des plans qu'on appelle le transtrav. On a un mouvement de recul de la caméra avec le zoom, un zoom compensé de manière à ce que l'objet, la voiture, ne varie pas au niveau de sa taille mais on a un effet, l'effet vertigo. Et donc, le robot, le système a la possibilité, comme le disait Benoît, d'exporter. D'une part, on peut importer des données pour créer des trajectoires mais on peut également exporter en temps réel et ça, pour la réalité augmentée, c'est nécessaire. On peut en temps réel exporter la position du robot, exporter les valeurs de points, de zoom, de diaf, exporter la position sur le rail, la position de la tournette et... est-ce qu'on a... Non ? Voilà, j'ai mixé toutes les images après. Ok. Donc, on peut faire cet export-là soit en temps réel, soit avec un prédictif, on sait dire où il sera dans 12 millisecondes, ce qui peut permettre de faire du calcul de vidéo pendant ces 12 millisecondes d'avance qu'on donne. Super. C'est bien. Du coup, on commence à rentrer plus dans le détail de la construction. J'avais une question plus dédiée à Romain ou à l'équipe de Spleen. Les deux peuvent répondre. Vous vous intégrez aussi dans un... C'est un ensemble, en fait, robot qui vient s'intégrer dans un système de post-production, en fait, ou de production complète. On parlait de data tout à l'heure, on en avait déjà parlé. Comment est-ce que vous traitez les data ? Est-ce qu'il y a un traitement des data qui sont donnés par le robot ? Comment ça se... Complètement. En fait, il y a deux choses. Soit le client a fait une prévise de ce qu'il voulait faire. Alors, il faudra que tu réexpliques ce que c'est une prévise. En fait, en 3D, le client fait sa petite trajectoire dans n'importe quel logiciel 3D, on récupère la caméra. Nous, on mouline ça dans un de nos softs, voir si ça passe. Si ça passe, on part en prod. Si ça passe, c'est-à-dire que ton mouvement est capable d'être fait par ton robot. Voilà, parce qu'il faut toujours recadrer un petit coup. C'est ça, il faut recadrer parce que le robot ne saura pas forcément faire exactement la trajectoire qui est demandée. Quand on est derrière un écran, il est très facile d'être à pleine vitesse et de repartir dans l'autre sens à pleine vitesse. mécaniquement, c'est quelque chose qui est impossible. Quand vous devez vous arrêter, il y a forcément une décélération et ça réaccélère dans l'autre sens. Donc ça, c'est des choses qu'on doit traiter nous en amont pour adapter la trajectoire que va nous demander le réalisateur ou la post-fraud en amont. Et à partir de leur trajectoire, on va nous recréer une trajectoire proche de la leur. On va pouvoir leur exporter sans faire bouger le robot, uniquement par logiciel. On fait des pré-courbes qu'on est capable de leur délivrer et qu'ils re-rentrent dans leur machine pour voir quelle est la vraie trajectoire que saura faire le robot. Et qu'ils auront réellement sur le shoot au final. Tout à fait. Et donc du coup, si le robot fait exactement la même chose, ils ont leur trajectoire. La post-production pourrait même commencer avant le shoot. Et si ce n'est pas le cas, si la trajectoire est réalisée pendant le shoot parce qu'il n'y a pas eu de prévise et que le tournage des piles comme ça, en fait, à ce moment-là, on exporte effectivement les points et ça peut aller, on peut dégrossir la trajectoire, on peut l'étendre pour avoir plus de précision si besoin au niveau du montage, s'il y a eu un retime temporel. Après, ça c'est vraiment en fonction, effectivement, n'importe quel robot peut donner ce genre-là. Il faut forcément mouliner un petit coup avec un logiciel qui est développé en interne. C'est un logiciel développé. parce que j'imagine que du coup, entre les logiciels faits pour la post-prod et le monde du robot dont on parle qui vient de l'industrie, finalement, entre les deux, ça ne doit pas être si simple de parler. Oui, alors en fait, le monde du robot parle en vitesse et le monde de l'audiovisuel parle en timecode et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, un robot, il va être à pleine vitesse ou pas. On va tester une vitesse de 25% par exemple et ensuite, on va lui dire va vite. En vrai, on va nous dire le plan, il dure une seconde et là, on va voir, c'est là où il va falloir retrouver juste le milieu. Donc, c'est pour ça qu'on a des petites moulinettes avant et après pour retransformer ça en timecode. Alors, peut-être que ce n'est pas opportun, mais au niveau du broadcast, est-ce qu'il y a des au niveau des datas, des choses ? Ou alors, est-ce que c'est au fait au contraire totalement piloté par l'humain ? Non, en fait, l'humain, encore une fois, il va manipuler le robot pour mémoriser le mouvement mais là, par exemple, sur le plateau de CNews, il y a à peu près 16 000 heures de plateau automatisé. Donc, ça veut dire que le show qui est joué sur un JT, il n'a plus qu'à lancer un mouvement en loop. Donc, le robot va partir dans son mouvement selon une timeline par rapport au keyframe et ses positions. Il peut en créer à l'infini et il va venir enchaîner différents mouvements en fonction des besoins. Et le réalisateur qui finalement va être derrière son switcher va avoir effectivement des commandes sur le logiciel du robot pour pouvoir le commuter automatiquement. C'est-à-dire qu'il peut lancer le mouvement 1, le mouvement 2, le mouvement 3 automatiquement sans que l'opérateur veille juste déjà à recadrer des autres caméras et surveiller ça. Parce que nous, on a un problème supplémentaire qui est très important en prod film digital. C'est que nous, on a aussi toute la colorimétrie à gérer de la caméra en temps réel. donc il faut aussi que tout cet aspect-là soit géré, les tolis pour les journalistes, le prompteur qui permet aussi sur le robot de pouvoir faire le suivi. Donc on a quand même pas mal de paramètres supplémentaires d'automation extérieure, d'outils accessoires supplémentaires par rapport à ça. Non, la seule difficulté que nous, nous avons c'est l'imprévu. Parce que là, dans le cas du film, c'est prévu. C'est-à-dire qu'on sait exactement la trajectoire et ce qu'on veut. mais le journaliste qui est plus grand ou l'invité qui est plus petit ou etc. et que le mouvement est mémorisé, il faut avoir une réactivité immédiate. Ce qui veut dire que globalement, vous avez quelques secondes pour, juste avant l'émission, de remémoriser le mouvement. Donc c'est pour ça que le logiciel est très très rapide et intuitif et simplifié. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer là dans les trajectoires, dans les courbes et dans tous ces systèmes-là parce que ça nécessite trop de temps et vous le verrez plus facilement sur les appareils directement. Mais nous, on a essayé de simplifier un maximum parce que finalement, c'est un mouvement perpétuel qu'on veut mettre en place. Et moi, sur les datas, il y a un truc qui m'est venu et en fait, on ne s'en aperçoit plus, mais les robots sont très opportuns à notre époque parce qu'ils s'inscrivent dans un changement de la production. Moi, je parle pour le cinéma et la publicité en tout cas, mais de nos jours, si vous allez voir un film au ciné, un film américain avec le moindre effet spécial, pour produire ce dragon qui est à l'écran ou cette explosion de voiture ou je ne sais quoi, ça n'aura pas été fait sur le tournage. Il n'y a pas un mec qui aura mis sa caméra devant son verre qui aura dit « Ouais, je pense que la voiture va péter derrière ou je ne sais pas quoi. » Avant ça, au moment de l'écriture du scénario, du storyboard, il y a une équipe de VFX qui s'est mise devant un logiciel 3D et qui a dit « Ok, on va prendre une voiture, on la met là, je mets la caméra là, le réel arrive, dit « Hum, est-ce qu'on peut faire un grand angle ? » Je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on appelle la prévise. Et ça, ça permet de rationaliser les coûts de production. Donc, au lieu de faire comme en France et d'aller shooter plein de trucs en fond vert et ensuite faire du tracking et le faire en post-prod, je sais comment ils sont, je sais si c'est un plan large, un plan serré, je sais la taille du fond vert qu'il me faut, ils le shootent comme ils l'ont prévu. La post-prod, ils ont déjà commencé à travailler parce qu'ils savaient comment ce serait fait. Tout le monde a pas gagné de l'argent mais tout le monde a économisé de l'argent. Donc ça, c'est le rapport des robots à la pré-prod parce que les robots sont capables de reproduire cette fameuse trajectoire qui a été définie en avance. Et la deuxième tendance, c'est le temps réel comme c'est le cas chez X d'émotions avec de l'intégration d'éléments sur les matchs de foot. De nos jours, on s'attend à ce qu'on sort notre iPhone, on ouvre l'application IKEA et hop, je teste de mettre un canapé dans mon salon ou quoi que ce soit. Les robots permettent également ça parce qu'on connaît la position de la caméra et comme l'intégration d'éléments graphiques, on peut aller vers une production de cinéma où tu filmes tes acteurs avec un Pokémon, un personnage 3D à côté qui est au bon endroit dans la bonne perspective. Si vous allez voir des making-ofs par exemple du livre de la jungle, qui est sorti il y a un an, quelque chose comme ça, vous verrez que c'est filmé sur fond bleu, fond vert, mais le réalisateur sur son écran, il voit des animaux, il voit la forêt, il voit la falaise qui est derrière et avec ça, il prend des décisions qu'il ne pourrait jamais prendre devant un fond vert. Et le robot a vraiment sa place dans cet écosystème. Il y a d'autres solutions qui existent, des solutions de tracking, etc. Mais le robot, lui, par essence, il connaît sa position et il facilite vraiment tout ça. Et je pense que dans quelques années en France, si les producteurs sont malins, c'est ça qu'on va faire et j'espère qu'on aura des séries françaises de science-fiction, des films à effet spéciaux, Le Chant du loup, mais encore pire. J'espère qu'on va aller par là parce que je pense qu'on en est capable, il faut juste se donner les moyens de le faire bien. Moi, il y a un paramètre qu'on a évoqué ensemble mais qu'on n'a pas encore présenté au public, c'est le temps de mise en place. Moi, ça m'avait surpris, en fait, ça m'avait surpris du bon côté, le temps qu'il faut pour mettre en place un de vos robots et si on est sur une scène et qu'on a besoin d'aller tourner une autre scène, le temps qu'il faut pour le changer de place. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? On peut faire un ping-pong, mais c'est des machines assez pratiques parce qu'elles ne se démontent pas, elles ne se calibrent pas, entre guillemets, enfin, on fait une calibration on va dire une fois par an ou quand on a envie, mais en tournage, on pousse la machine par terre, on la met à niveau, elle est stable, on n'assemble aucune pièce. Si c'est bien conçu, on met la caméra au bout, il n'y a même pas d'équilibrage, pas comme sur un Staticam, par exemple, et à partir de là, on peut commencer à travailler. Tu ne dis pas d'équilibrage, pour donner une idée, ces machines-là sont capables de porter entre, pour les gros robots, pour le broadcast, c'est un peu différent, mais entre 20 et 50 kg. Donc, on n'a aucun problème de poids dessus, peu importe le positionnement. Il faut juste faire un positionnement précis si on veut avoir une bonne référence du point nodal. Sinon, on a des techniques rapides d'apprentissage de point nodal. Mais on peut dire, à partir du moment où le camion est arrivé, une demi-heure après, c'est branché, c'est plus, ce qui va être plus chronophage, c'est comme sur n'importe quel outil, sur une grue, sur une dolly, c'est de mettre la caméra, de l'équiper, de mettre la HF, de mettre les moteurs de point, mais le robot, à partir du moment où il est branché, 30 secondes après, il a bouté et il est opérationnel. Ce qui est plus chronophage, ça va être, quand on installe un robot sur un travelling, qu'il faut installer 10 mètres de travelling, pour circuler à 7 mètres secondes, il faut quelque chose de lourd. Chaque section de 2 mètres fait 6 à 700 kg. Donc, 10 mètres de travelling, on arrive tout de suite à des masses très importantes. Et là, oui, c'est chronophage. un travelling de 10 mètres, c'est installé avec le robot, réglé, c'est 4 heures. En revanche, sortie du camion, c'est 20 minutes pour un robot. Et en termes, pareil, de remballe, nous, on remballe toujours avant toutes les équipes. C'est presque fascinant de faciliter. Le robot se replie tout seul, tu plies tes 3 câbles, tu cherches ton camion, il n'y a pas d'éléments... C'est un métier de fainéant, complètement. Juste pour donner un petit exemple sur les Jeux Olympiques de Rio, sur la demande de France Télévisions par rapport à ce projet-là. En fait, sur la natation du live, les cabines commentateurs sont tout en haut des tribunes. Et le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils mettent les commentateurs tout en haut. On ne voit absolument pas la piscine. Lorsque vous les filmez, vous voyez un espèce de fond de toit absolument horrible. Et comme on ne peut pas mettre de grue, on ne peut rien mettre, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que là, on est carrément parti en bagage accompagné, 32 kg. Le robot, on est arrivé sur place et c'était 4 mallettes 30 kg. On a installé, on l'a mis bien en hauteur et on a pu permettre effectivement à la production de voir la piscine avec les commentateurs dans le même plan. Donc c'est aussi une aisance d'une simplicité parce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, pensez toujours à votre bras, vous pouvez le replier beaucoup et le déplier beaucoup aussi selon les longueurs que vous souhaitez. Donc il ne faut pas non plus penser qu'à un volume vide dans le principe. Par exemple, nous, le robot, vous avez imaginé qu'il peut fonctionner dans une sphère de 2,50 m. Il fait 1,25 m détendu. Donc vous le mettez, c'est 2,50 m en sphère. Donc c'est quand même pas mal pour pouvoir bouger sur un robot. et donc tout ça pour vous expliquer que pénétrer dans des intérieurs de véhicules, de cabines, de fonctionnement, de précision, de faire de la macro qui est quand même une des utilisations aussi importantes avec ce type de machine, c'est vraiment utile. Et la plus grosse difficulté que nous avons tous, c'est que nous, nous le comprenons. Mais en général, le réalisateur et même le chef opérateur, ils ont du mal à se projeter. Donc, ce qui change dans nos métiers, et moi, là, ça m'est arrivé très récemment sur une pub qui était prévue aérienne pour Yves Saint-Laurent qu'on a tourné. En fait, je ne prends plus le réalisateur ou le chef opérateur avec moi, je prends effectivement la post-production. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont derrière utiliser les images et qui vont valider les plans. Et je pense que c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une donnée artistique qui est donnée au réalisateur et effectivement, on voit bien avec le DIT, le chef opérateur aussi, ça s'appuie énormément sur des techniciens qui sont derrière. Mais la validation de nos plans, en règle générale qui passe dans la moulinette de la post-production, finalement, ce n'est plus eux. Donc, on change. Et donc, nous, qui venons de la production, qui sommes les artisans de l'image, on va se rapprocher de plus en plus des personnes de la post-production. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, même du montage. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Dans les timings, une des premières questions qu'on essaie d'expliquer, c'est quel est le timing monté des plans. On a besoin de savoir ça parce que sinon, on en tourne des quantités incroyables qui ne seront jamais montées. C'est l'objectif. Avant de passer la parole au public, juste, si vous pouvez très rapidement nous dire. Benoît parlait de 2 mètres, 2,5 mètres d'envergure pour les robots qui sont plus utilisés pour la pub et le cinéma. Vous, vous êtes dans les 4 mètres ? Nous, notre gros robot a une sphère de 3,20 mètres, quelque chose comme ça. 3,30 mètres. Et nous, on est à peine au-dessus à 4 mètres, mais c'est un ordre de grandeur. Ok. Et ma question, du coup, pour finir, c'était, est-ce que vous pouvez nous décrire le plan le plus fou que vous avez fait avec un robot ? C'est une question piège, donc on va passer à une autre question. Dernière question, est-ce que, juste très rapidement, est-ce que vous avez une idée sur... Vous pouvez donner une ordre de grandeur de coût ? Je sais que c'est jamais facile sur de la prestation, mais... Coup de prestat. Voilà. Aussi, c'est simple. Pour nous, le coût de base avec un trajectoiriste, le robot livré, en région parisienne, c'est de l'ordre de 5 000 euros. On sait, après s'adapter, évidemment, sur du clip, on aura des prix plus ajustés, mais ça donne un ordre de grandeur approximatif. technicien, robot, des essais la veille, c'est un ordre de grandeur. Ne pas négliger, on ne l'a pas en tête, mais la préparation et faire une visite chez quelqu'un qui a un robot, on fait partie, ça compte beaucoup. Nous, les meilleurs prestats qu'on a fait, c'est celle où on a fait les plans les plus fous, c'est quand la veille, il y avait une journée de prépa, où on essaye, où on cherche, il y a des choses qui ne marchent pas, on trouve mieux, on a le temps d'explorer et de valider un plan qu'on va pouvoir reproduire à la perfection le lendemain. C'est là que ça se passe le mieux. Donc, si vous imaginez un tournage au robot, ne vous dites pas le robot arrive à 9h et on commence à tourner. Dites-vous, la veille, pendant l'install, on paye un peu plus, mais on a le robot, on commence à créer et le lendemain, une fois qu'il y a 30 personnes sur le tournage, on ne perd pas de temps, on fait juste les plans. Venir faire des essais la veille, oui, mais encore en amont, à partir du moment où on a l'idée d'utiliser le robot, venir voir, tu disais ça tout à l'heure, venir voir ce qu'est capable de faire le robot en termes de vitesse, en termes d'agilité, en termes de vibration, parce qu'un robot va vibrer un petit peu dans certaines conditions. Dans 90% des cas, ça ne vibrera pas, mais dans des utilisations bien particulières avec un long périscope, c'est un point de ne pas négliger. Il n'y a que les essais qui nous permettent de valider vraiment la qualité future de la prise de vue. J'apporte juste une précision technique. La vitesse caméra par rapport à la vibration est importante aussi, parce que nous, en broadcast, on est dans un frame standard, 24, 25, il y a des focales plus larges et on peut aussi resserrer un peu, mais on est vite confronté à ces vitesses-là à des problèmes de stabilité. Alors que quand on va travailler avec une caméra à 1000 frames, même si le robot vibre ou bouge légèrement, il n'y a aucun problème derrière pour le rattraper. Donc c'est aussi important d'expliquer tout ça, tous ces détails, c'est une partie expérience. C'est pour ça que le robot, oui, mais il faut quand même derrière une maîtrise d'expérience importante sur le savoir-faire et de multiplier toutes ces questions-là. Parfait, je pense qu'il va être le temps de passer aux questions. Pour que les questions soient enregistrées, puisque normalement toutes les conférences sont enregistrées en podcast, on va faire passer un micro qui a une question. Ah bah t'as de la chance, c'est tout au bout. Au secours, Jean, qu'as-tu fait ? L'autre bouton, l'autre bouton, vite ! Merci, bonsoir. Donc, si j'ai bien compris, les doly, c'est à mettre au placard. parce que vous remplacez tout à fait la doly qui était une révolution dans l'image et puis maintenant, j'ai l'impression, je ne sais pas, est-ce que je me trompe ou pas ? Et puis d'autre part, vous avez parlé de 5 000 euros. C'est l'heure, c'est la journée, c'est l'image, c'est quoi 5 000 euros ? Alors déjà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais tout à l'heure, je disais, l'avantage du robot, c'est de pouvoir faire ce que l'humain ne peut pas faire. D'une part, reproduire précisément une trajectoire pour faire du multipasse, par exemple, à 3 centièmes de millimètre, ça, l'humain ne sait pas le faire. Faire une trajectoire à 4 mètres secondes, l'humain ne sait pas le faire. Et la doly, je suis machiniste, je fais des trajectoires en doly, la doly a encore beaucoup d'avenir, rassurez-vous. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Une doly, c'est 450 euros au jour, plus le machiniste, on va arriver à 1 000, un robot, c'est 5 000. Donc, ce n'est vraiment pas la même chose et le robot est vraiment destiné à des applications particulières. Et quand on parlait de 5 000, ce n'est pas l'image, à 25 images secondes, ça serait cher. C'est vraiment, c'est un ordre de coût pour une prestation avec une journée de prise de vue, éventuellement des essais avant. Voilà, je vais vous dire, c'est entre 3 000 et 6 000. Mais c'est un ordre de grandeur. Non, moi, je parlais de la doly parce qu'en fait, quand c'est vrai qu'on l'utilise, mais pas beaucoup dans le cinéma. Mais si. Et la ficheur ten, je vous promets un bel avenir. Je parle dans le cinéma. Dans le cinéma, on s'en sert toujours énormément. Et du Chapman, du ficheur, ça a toujours de l'avenir. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est cool. Merci. Une autre question dans le public. Ah, c'est devant. Oui, du coup, j'ai entendu parler des 10 mètres par seconde sur un travelling jusqu'à 10 mètres. 7 mètres secondes ? Oui. OK. En pointe. En pointe ? On ne pourra pas, évidemment, à 7 mètres secondes sur toute la trajectoire. Il y a pratiquement une force d'accélération et une force d'accélération. mais au niveau du poids, il n'y a pas un problème de sécurité ou alors il faut avoir la possibilité de se visser au sol ? Je crois que j'avais parlé avec une des personnes qui était au stand. C'est bien pour ça aussi qu'on a fait des rails de travelling très très lourds. On est à 600-700 kg la section de rail. On manipule ça au chariot-élévateur. Donc, c'est vraiment du lourd et ça permet, dans la majorité des cas, de ne pas se spitter au sol. Si on doit aller très vite avec de très fortes accélérations, effectivement, on va mettre deux spits au sol dans le studio qu'on rebouche à la fin du tournage. Mais oui, il faut prendre ça en compte. Tout à fait. Y a-t-il une autre question dans le public ? Le micro arrive jusqu'à toi. Moi, du coup, c'était une question par rapport aux caméras et aux objectifs, surtout lorsque la vitesse est très grande ou alors qu'il y a un changement de focale très rapide. Du coup, quelles sont les caméras les plus utilisées, les objectifs ? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement peut-être repenser des nouveaux types de caméras par rapport à ces bras de robots ? Si on parle de haute vitesse, la caméra la plus utilisée, c'est la Phantom. Il y a plusieurs modèles, mais c'est les caméras qui font au-dessus de 300 images par seconde et ce qui est nécessaire pour des matières, des poudres, des liquides. Je pense que moi, les caméras, si on continue dans la veine des caméras de qualité qui réduisent un peu en taille, on a tout ce qu'il nous faut. En termes d'optique, je pense que les chefs opérateurs sont très attachés à leurs outils et on a des très belles optiques aujourd'hui. Je pense qu'on peut les garder. Peut-être une chose qui pourrait être améliorée et certains le font eux-mêmes, c'est les moteurs de poids. Les moteurs de follow focus actuels du commerce ne sont pas forcément assez rapides ou assez puissants pour faire les accélérations nécessaires. Par exemple, c'est ça que Jean a développé son système à lui avec des moteurs plus industriels. Tout à fait. En fait, on utilise deux systèmes de poids. Quand on le peut, on utilise un moteur de poids classique, que ce soit de l'Eden, du Preston, de manière à être le plus proche possible des habitudes du premier assistant. En revanche, sur des très hautes vitesses, vous avez vu au début du film, on a un gros pignon qui engraine et qui permet d'atteindre des vitesses très élevées et avec un couple phénoménal. Et là, il est indispensable de mettre des butées un petit peu avant l'infini et un petit peu avant le close focus parce qu'on atteint très vite des efforts phénoménaux. Donc au final, les produits qu'on a sont adaptés. Si on parle de caméras de cinéma et d'optique de cinéma, donc des choses rigides en métal, tout va bien. Si sur un robot, tu mets un petit appareil ou un mirrorless, un petit Lumix en plastique avec une optique qui vient avec le kit tout en plastique, ça risque de vibrer à l'intérieur. Il ne reste plus que la vis après. Ça peut arriver. La vis de fixation. Et dans ce cas-là, on met des cages ? Dans ce cas-là, on peut mettre du Lumix ou même des bas de gamme, des DSLR bas de gamme. Ça nous est arrivé, entre autres, pour faire des essais, mais on lui met une cage. On met un pont sous l'objectif, un pont avec une attache rigide qui tienne bien l'objectif puisque tous les DSLR ont un rappel de l'optique par ressort, par des lames de ressort dedans. Donc, il y a nécessité de faire ça si on travaille un peu à haute vitesse. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout freiné par la configuration des caméras et des optiques qu'on trouve sur le marché. C'est un truc marrant. On en a conscience de l'intérieur, mais de l'extérieur, pas trop. Nous, on se pose plein de questions quand on conçoit quelque chose. Genre, est-ce que ça va casser ? Est-ce que ça va plier ? Est-ce que c'est rigide ? Au quotidien, au cinéma, un Steadicab, une Dolly, une plaque d'aluminium de 1 cm, c'est solide. Pour à la main, ça ne plie pas. Mais quand tu le mets au bout d'un truc de 800 kg, tu le jettes à fond, tu fais un arrêt d'urgence, nous, on doit concevoir un truc qui résiste, qui ne se déplace pas. C'est pour ça qu'il faut que ce soit lourd. Et quand on monte une caméra, on regarde ce qui va se détacher quand on va se mettre à pivoter à fond de caisse. On est vraiment dans les limites de la physique, mais on se pose ces questions et l'opérateur robot est là aussi pour assurer la sécurité du matériel qui est mis à rude épreuve. On ne laissera pas dessus, évidemment, quand on est à high speed, le moniteur de paramétrage. On l'allège, on enlève les poignées qui pourraient se détacher et on met des tiges s'il faut. On a des tiges pour le point et des tiges pour un pont pour être bien rigide. Il y a des outils qui permettent de rigidifier l'optique, la caméra et d'avoir quelque chose de solide et qu'on ne mettra pas en danger l'intégrité de la caméra ou de l'optique. Super, une autre question ? Ah, au bout. Marc, une question. Oui, je voulais savoir quelles étaient les pistes de R&D sur lesquelles vous travaillez et si en France, le fait qu'on n'est pas forcément de fabricants de robots, c'est un frein dans le développement justement des différents appareils et les plans que vous pouvez développer. Alors, le robot, non. Enfin, je pense que le robot industriel, la chance qu'on a, c'est qu'ils en fabriquent des milliers et donc, il y a une fiabilité absolue et on a vraiment un marché assez étable. Le problème, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas adaptés en stabilité globalement à notre besoin dans certains cas de figure. Donc, moi, pour ma part, en tout cas, le robot convient et répond par rapport aux milliers de demandes de différents clients et de tout ce qui est avec une fiabilité absolue. Donc, ça, c'est très important dans notre cas parce que lorsque vous êtes en direct, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un robot qui flanche, surtout pendant des milliers d'heures. Donc, ça chauffe, ça tourne, etc. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, voilà. Après la R&D, je pense que la voie, pour notre partie, la voie de la réalité augmentée a été extrêmement importante. Donc, on va monter en résolution, 4K, 8K pour les chaînes de télévision. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Je dirais que la demande qui commence à se sentir, je pense que mes confrères ici doivent commencer à l'avoir, c'est de commencer à avoir des robots embarqués. C'est-à-dire qu'on commence à les mettre sur véhicules, sur d'autres plateformes, sur, voilà, pour pouvoir faire des mouvements. Imaginez un robot sur une plateforme, sur une voiture qui roule, par exemple. Alors, on a ce qu'on appelle les Russian arms qu'on utilise pour filmer les autres véhicules. mais là, l'idée du robot, c'est justement de filmer les acteurs de l'intérieur ou dans certaines capacités ou de faire des mouvements justement où le robot lui-même est en mouvement. Alors là, ça apporte plein d'autres problèmes complexes parce qu'effectivement, ils ne sont pas stabilisés ou gyrostabilisés pour l'instant. Donc, on a des pistes qui pourraient envisager cela. Après, du mouvement, là, on est en règle générale à cause des forces de gravité sur du rail droit, travailler sur du rail courbe avec des grandes vitesses. Bon, ben voilà, ça a aussi des axes d'intérêt pour certaines applications qu'on fait. On parlait de tournette tout à l'heure. Là, ce que fait Jean avec une tournette, c'est de faire aussi avec un rail qui tournerait à 360 degrés autour de la personne plutôt que de faire tourner la personne avec un robot en mouvement. Là, si vous voulez, la force centrifuge est extrême. Vous voyez sur un anneau de vitesse comment ça fonctionne s'ils sont relevés. C'est pour cette raison-là. C'est pour vous enlever cet effet d'appui que vous avez dans le virage. Là, sur le robot, sur les vitesses qu'on prend. Donc voilà, pour ma part, ce serait plutôt cette partie embarquée sur des mobiles et peut-être travailler sur des rails courbes. Pour répondre fiabilité, les robots industriels dans l'industrie ont une disponibilité supérieure à 99,9%. Donc, c'est qu'il y a moins de 0,01% de taux de panne. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les usines. Et donc, nous qui les faisons relativement peu fonctionner, il n'y a strictement aucun problème au niveau maintenance. Un problème, pas de fabricants français, non, pour moi, ce n'est pas un problème. On travaille dans l'industrie de l'automatisme et de la robotique depuis maintenant, près de 1989. Donc, on a des relations très privilégiées avec principalement un fabricant de robots. Cinémotion Lab, donc ma société, on est deux associés et le second associé est une société d'intégration de robots pour l'industrie et donc fait à une dizaine de personnes qui travaillent quotidiennement pour installer des robots dans les usines. Donc, on a des relations avec les fabricants de robots qui font que non, le fait que le fabricant, pour notre cas, soit japonais n'est vraiment pas un souci. Pour nous, c'est plus l'ergonomie parce que du coup, on a nos deux petits robots et en fait, nous c'est vraiment l'ergonomie à la fois hardware pour qu'on puisse plus aller sur n'importe quel tournage parce que régulièrement, on nous dit, on va tourner dans un appart haussmannien au premier étage. Je fais, non, c'est mort, désolé. Donc, en fait, on travaille vachement sur le hardware pour essayer de dire un peu moins non sur des questions comme ça et aussi au niveau de l'ergonomie du contrôle parce qu'on a tous nos logiciels un peu fait maison reliés au logiciel du fabricant et du coup, il y a beaucoup de ponts et donc du coup, on travaille vachement là-dessus pour que ça soit accessible et qu'on puisse avoir des opérateurs qui puissent être n'importe qui en fait. Enfin, des opérateurs ou en tout cas un steadycammer qui a envie de toucher aussi au robot pour le cinéma ou la pub qui puissent mettre les mains simplement dedans sans avoir des heures et des heures de formation parce que tu parlais de quelques semaines de formation mais en fait, nous par exemple, pourquoi on ne forme personne ? parce qu'en fait, c'est une question de sécurité tout simplement et d'expérience. En fait, on ne va pas former quelqu'un et lui dire on te rappelle un de ses cadres quand on a un shoot qui part. En fait, nous, si on prend quelqu'un, on le prend à temps plein et c'est une formation continue parce que c'est mal contre... Oui, exactement. Ce sont des outils qui bien utilisés comme un avion, c'est absolument formidable vous mettez un pilote amateur dans un Boeing, on va au crash direct. Et là, je pense que c'est strictement la même chose. C'est sûrement différent pour Benoît parce qu'il a été développé pour être vendu et avec des robots collaboratifs. Collaboratifs qui réagissent si on le touche, le robot s'arrête. Ce sont des robots qui se déplacent maximum au niveau de la législation, je crois que c'est 750 mm secondes. Donc, à cette vitesse-là et un robot qui pèse 32 kg, ce n'est pas dangereux. Son robot est totalement sûr. En revanche, quand on doit se déplacer avec une grande rigidité, avec un robot qui fait 500... Pour être rigide, il est lourd, il est en fonte, il fait près de 560 kg, je crois, nu. Donc, un robot qui se déplace à 4 mètres secondes de 560 kg, c'est un véritable danger si vous ne prenez pas en compte toute la sécurité sur le set. Moi, je voulais juste ajouter notre première R&D, on l'a fait déjà aujourd'hui avec vous, c'est de la communication et que cet outil, tout le monde apprenne à le connaître et nous, on travaillera plus, vous ferez des films plus intéressants. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui méconnaissent le truc parce que l'accès n'est pas encore là. Ça viendra et on est là pour ça. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question parce que le temps passe et on dépasse un petit peu. La dernière question, elle est là. Juste par curiosité, ça représente quelle valeur un robot quand vous l'achetez ? C'est moins cher qu'un SMIC annuel. Pour donner une idée très vague, un robot nu, c'est de l'ordre, on va dire, à peu près avec ses accessoires autour, 70 000 euros. Quand vous faites le développement autour, vous êtes plus près de 300 000. Je parle pour ces gros robots comme eux, comme nous. J'ai l'habitude de dire quand on me demande combien ça coûte, je dis que ça coûte un studio, 6 salariés, 2 ans de développement et 10 ans d'expérience. Voilà combien ça coûte. Mais après, tu peux aller voir Kouka, ABB, Fanuc, Stobie, peu importe, leur demander au Universal Robot, leur demander je veux un devis, mais comme tu disais tout à l'heure, il va te livrer le robot et bonne chance parce qu'il n'y a même pas de bouton d'allumage. Ça se code. Et puis, il te faut une prise Marshall aussi chez toi. Alors nous, dans notre cas, c'est un tout petit peu différent parce qu'on vend la solution. Donc un robot, Universal Robot, il y a déjà trois modèles selon la taille. 3 ou 4 modèles qui sont disponibles qui varient entre 25 et 30 35 000 euros à l'achat. Et nous, notre solution complète, elle varie entre 60 et 100 000 euros. C'est-à-dire, vous avez, selon les options choisies, est-ce que vous souhaitez un travelling ou pas, etc. Donc voilà, on a une valeur client, le prix de vente d'entre 60 et 100 000 euros. Donc on ne voulait pas dépasser ce seuil pour rester dans une économie vis-à-vis des clients, justement pour qu'ils aient quelque chose qui soit... En général, les clients l'amortissent par rapport à leur solution actuelle en moins de 6 mois. Ils ont fait leur calcul par rapport à ça. Au 6 mois, il est à peu près amorti pour donner une idée. C'est marrant, mais moi, quand je suis allé à ma formation robotique, je me suis retrouvé avec des gens qui travaillent dans des usines et quand j'ai réfléchi au prix d'un robot, au coût d'un employé, le robot travaille 24 heures sur 24, l'employé travaille 7 heures par jour. À l'année, c'est un coût... Enfin, ça fait peur, mais si on a une entreprise qui soude des radiateurs, acheter des robots, c'est hyper rationnel. Mais ça fait un peu peur à voir. Oui, mais ça crée des emplois aussi d'un autre côté. Voilà, ça le déplace. C'est d'autres métiers, d'autres... Il faut le voir aussi comme ça. C'est l'évolution, on ne peut pas lutter contre ça. On va finir sur cette phrase philosophique. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.